C'est à Yehudi Menuhin que j'ai droit d'être devenu violoniste. J'ai eu le privilège de le connaître dès l'enfance. Comme il disait, je lui suis tombé sur ses genoux à deux ans. La vie était devenue insupportable pour mes parents dans l'Afrique du Sud des années 70. Un pays marqué par un mélange de tragédies et de farces si caractéristiques de l'épouvantable régime de l'apartheid. On vivait à Durban, où mon père avait confondé la revue de littérature Bolt, qui s'est mise à publier des poètes de toutes origines ethniques. À partir de ce moment-là, son téléphone était sur écoute et mes parents faisaient l'objet d'une surveillance permanente. Alors, ils n'ont pas eu d'autre choix que de quitter le pays. Malheureusement, mon père n'a pu obtenir qu'un permis de sortie, ce qui voulait dire qu'on était autorisé à partir, mais pas à revenir. Mes parents se sont installés à Londres, où ils ont rapidement été à court d'argent et on n'avait nulle part où aller. Au dernier moment, au bord du désastre, on a eu une chance incroyable. Une agence de recrutement a proposé à ma mère le choix entre deux emplois à temps passiel formidables. Secrétaire de l'Achevêque de Canterbury ou secrétaire de violoniste Yehudi Menuhin. Elle a choisi Menuhin. Ce qui aurait dû s'arrêter au bout de six mois a duré 26 ans. Notre vie a changé immédiatement et pour toujours. Durant les années suivantes, j'ai grandi dans la maison de Menuhin à Highgate, quartier coçu de Londres, où j'allais chaque jour avec ma mère. Je jouais pendant qu'elle travaillait. Menuhin était un homme merveilleusement spontané. Il avait l'habitude de poser son guanary de Jésus dans son étui qu'il laissait ouvert sur la table, au vu de tout le monde. Et il prenait l'instrument pour en jouer presque comme on prend un verre d'eau pour boire une gorgée. Un jour, il m'a dit, il faut jouer tous les jours. Un musicien est comme un oiseau. Et tu imagines un oiseau qui dirait, « Aujourd'hui, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de voler. » Le violon était une partie de lui-même. Sa sonorité m'est restée dans l'oreille, si fascinante et si belle, vraiment unique. Où commencer pour résumer la carrière exceptionnelle d'une durée de 75 ans de l'un des plus grands musiciens de tous les temps? Peut-être en 1924, date à laquelle Menuhin débute à San Francisco, à l'âge de 7 ans. Ou en 1929, année de son premier concert à Berlin, après lequel Albert Einstein s'éclame, « Maintenant je sais qu'il y a un dieu au ciel. » Ou en 1932, lorsqu'il joue le concetto d'Elgar sous la direction du compositeur, et on fait un enregistrement légendaire. Il faut peut-être mentionner la visite au camp de concentration de Bergen-Belsen avec le compositeur Benjamin Britten, en 1945. Ou sa décision, hautement controversée, de retourner en Allemagne en 1947 et de se produire avec Wilhelm Fortwängler et le Philharmonique de Berlin. C'est le premier musicien juif à faire le pas après la guerre. Des 82 années de la vie de Menuhin, seules sept n'ont pas été itinérantes. Assez tôt, j'ai eu la chance de pouvoir travailler et jouer avec Rudy Menuhin, certains duos de Bartók. Ça a été une expérience incroyable et une manière idéale de découvrir la musique extraordinaire du compositeur hongrois. Bien des années plus tard, j'ai donné sous la direction de Menuhin plus de 60 concerts partout dans le monde où j'ai joué pratiquement tous les concertos pour violon de répertoire et plusieurs œuvres contemporaines. Il y avait parmi ces pages de nombreuses œuvres pour deux violons comme le double concerto en la mineur de Vivaldi et le concerto de jeunesse de Mendelssohn en ré mineur ressuscité par Menuhin en 1951. Sous-titrage ST' 501 Le 7 mars 1999, j'ai joué le concerto d'Alfrid Schnitka à Düsseldorf sous la direction de Menuhin dans ce qui allait être son dernier concert. Après le Schnitka, Menuhin m'a encouragé à jouer une bise. Spontanément, j'ai choisi Kaddish, la première mélodie hébraïque de Ravel, écrite sur la prière juive pour les morts. J'avais grandi avec l'interprétation de Menuhin de cette pièce et je voulais la lui dédier. Menuhin m'a poussé sur la scène et s'est assis parmi les musiciens de l'orchestre pour écouter. Un moment prophétique d'une certaine manière. Cinq jours plus tard, il s'est éteint. Dans toutes ces grandes œuvres, il n'y a guère de passage où je ne m'arrête un instant et pense à Menuhin. Menuhin disait souvent qu'il était mon grand-père musical. Pour fêter ce qui aurait été son centième anniversaire, mes amis et moi-même avons choisi de rendre hommage à ce grand homme d'une manière qu'il aurait aimé. D'une manière qu'il aurait aimé. J'en suis sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada